Musique 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 Oussalam, alaikum a tous mes très chers abonnés J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que votre famille et tout vous proche se portent bien Si toute votre famille et tout vous proche se portent bien comme d'habitude et bien tant mieux pour eux J'espère en tout cas que tout continuera Inchallah à bien se porter pour eux et pour vous Aussi les frères restants et aujourd'hui on se retrouve pour du FIFA 17 pour tenter un tout petit peu le mode aventure d'Alex Hunter Je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de sympa à faire Je sais que beaucoup d'autres Youtubers l'ont déjà fait sur FIFA et je me suis dit bon Abdel alors on va pas le faire dès le début on va continuer l'aventure que tu as déjà commencé Alors oui j'ai déjà commenté tout simplement le mode aventure de Alex Hunter et qu'est ce que j'en pense J'en pense que c'est juste excellent et je me régale pour le moment en tout cas Même si j'ai des fois quelques petits problèmes quand je mets le mode pro hein, le mode pro j'y arrive pas trop hein, pas du tout même Alors je reste plutôt en semi pro et je me régale Alors je vais vous montrer un tout petit peu ce que c'est parce que je sais que malheureusement il y en a qui n'ont pas encore FIFA 17 parce que moi à l'époque je faisais partie des enfants qui n'avaient pas toujours les jeux au moment de la sortie pile poil hein, des fois je l'avais une semaine, deux semaines plus tard ou des fois même je l'avais peut-être même un mois plus tard et des fois ma mère elle avait pas forcément l'argent pour me donner hein, pour acheter le jeu donc je devais économiser un tout petit peu d'argent de poche et je devais tout simplement revendre certains jeux pour l'avoir donc je peux vous comprendre les frères et soeurs et c'est pour ça dans cette vidéo que je vais vous partager un tout petit peu ce qu'il y a sur l'aventure de Alex Hunter en plus un abonnateur m'avait posé la question il m'a dit tonton pourquoi tu ferais pas une vidéo là dessus je lui dis bon, je vais le tenter même si je sais que ça va pas forcément peut-être vous plaire que ça va pas marcher, que les gens vont peut-être pas liker parce que c'est du vu et du revu je me suis dit bon Abdel, tente le donc les frères et soeurs, je compte sur vous comme d'habitude pour me faire un grand plaisir le pouce bleu ça ne vous coûte rien ça vous prend quelques secondes mettez le ce putain de pouce bleu parce qu'il est important ça m'encouragera à vous faire une suite comme d'habitude s'il y a vraiment les 10 000 pouces bleus allez, un truc pas compliqué pour vous je vous fais largement confiance parce que je sais qu'il y en a qui ont une habitude sur mes vidéos, c'est qu'ils arrivent pouce bleu d'entrée, voilà, donc frère met un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir réellement vraiment, ça me ferait vraiment plaisir et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, comme ça je vous ferai une petite suite avec un très 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 grand plaisir les frères et soeurs bref, comme vous avez pu le voir, en tout cas je suis à Newcastle mais je voulais vous montrer quelque chose que je n'ai pas vu moi-même, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas vu moi-même mais Alex Hunter en fait est une personne qui existait réellement, alors tu vas me dire ah bah oui, attends, tu le savais pas ? non, je ne le savais pas du tout voilà, donc on va voir un tout petit peu ce qui s'est passé et un tout petit peu comment ça s'est passé surtout voilà, regardez un tout petit peu le making of, le voici ça je ne l'avais absolument pas vu le scénario en fait, tout ce que vous voyez tous les gestes que vous voyez ont été faits par quelqu'un de réel avec une machine qui était devant lui et c'est lui qui faisait les gestes vous voyez, c'est le entre guillemets Alex Hunter qui faisait réellement les gestes, voilà, il faisait vraiment les gestes et en fait la personne qui fait la maman, elle aussi c'était une autre personne qui faisait les gestes aussi et celui qui faisait le papi était une personne aussi qui faisait les gestes aussi, donc vraiment c'est, ça a été vraiment fait par les vraies personnes là on voit pas vraiment mais tout à l'heure j'étais tombé sur une vidéo tout simplement les gars où on voit le vrai, le vrai vrai vrai, vrai Alex Hunter voilà, là il y est pas je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure elle y était, elle est passée il y avait le vrai Alex Hunter bref, nous allons commencer donc la vidéo sur le mode aventure, comme vous avez pu voir je suis à Newcastle je vous ai dit, c'était tout simplement sympathique il y a des entraînements, c'est un tout petit peu comme l'autre mode, sauf que là bien sûr vous aurez deviné, vous avez un sorte de Twitter où les gens peuvent entre guillemets vous tweeter, vous parler un tout petit peu dire ce qu'ils pensent un peu de vos matchs, là vous avez un tout petit peu les attributs où vous pouvez mettre un tout petit peu des attributs à votre personnage, donc de la vitesse, physique, défense, dribble, passe et tire et vous avez les caractéristiques que vous pouvez tout simplement rajouter pour que votre personnage puisse augmenter. Autre petite chose, donc là comme je vous ai dit vous avez Twitter là vous avez les stats, donc la valeur des transferts de votre joueur et les gains, et là vous avez tout simplement le classement et là vous avez tout simplement aussi les réseaux sociaux alors vous savez que dans le jeu vous pouvez être soit le mec super cool qui se la pète pas ou soit le mec qui se la pète vraiment alors quand tu te la pètes, tu peux voir que ça fait modeste, donc c'est marqué modeste avec le petit truc de neige, modeste donc là tu perds des abonnés tu perds du public et tu tu gagnes de la titularisation donc on peut plus te titulariser dans l'équipe et tu gagnes aussi du manager donc le manager aussi t'apprécie un peu plus et quand tu te la pètes, ta titularisation dans l'équipe réduit un tout petit peu et le manager t'apprécie un peu moins, par contre les gens eux t'apprécient plus, en gros plus t'es une racaille plus t'es un thug et plus les gens t'apprécient, voilà bref, nous allons faire en tout cas notre premier entraînement ensemble et après nous irons faire tout simplement notre premier match ensemble, c'est parti, on va voir tout simplement donc l'entraînement, voilà ça se passe comme ça là-bas, les réservistes, les titulaires au milieu et les remplaçants à gauche voilà, salut Momo t'es en vidéo ? ouais je suis en vidéo t'es en vidéo ? ouais si tu veux tu peux venir ouais ouais t'es en vidéo ? oui alors début, alors en fait je suis en train de leur montrer un tout petit peu l'histoire de Alex Hunter tu vois ok ? bon, début de l'entraînement je vais vous montrer un tout petit peu alors il vaut mieux le faire vous même l'entraînement celui-ci je vais le faire moi-même vite fait pour vous montrer l'autre je vais le faire automatiquement mais attention ça fait perdre des points au niveau de la titularisation c'est à dire que le coach il voudra plus trop te mettre titulaire tu vois si tu fais des mauvais trucs à l'entraînement il faut être bon tu vois waouh ! tu m'étonnes bien joué mon pote t'es chaud là t'as vu ça un peu ? oh non j'ai raté là presque c'était marqué tu vois là attention alors les gars dans les entraînements ce qui m'arrangerait et ce qui vous arrangerait je le dis ça pour vous les frères hein attention hein c'est que vous faites un excellent d'accord ? et si vous êtes pas en mode excellent là ça me dit presque vous voyez c'est encore presque presque boum ! je mets une grosse frappe toujours en presque non 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 toujours en presque faut que je fasse un maximum de points voilà excellent vous voyez c'est marqué excellent hop bon j'en refais un dernier BING ! oh yes ! bon presque presque allez une tête voilà bon vous voyez c'est excellent les gars merci hop hop donc si vous n'avez pas excellent les gars vous pouvez refaire l'entraînement 3 fois voilà donc là on continue on l'a super bien fait on l'a super bien géré les gars la classe moi je suis venu tranquille en vidéo ouais toi incréstation totale allez le petit centre on va faire le petit centre là hop bah pourquoi il ne s'est pas sélectionné l'autre con voilà 1500 points ah tu dois faire juste une tête ouais je dois faire des centres là mais si je peux marquer c'est encore mieux encore un effort tu vois boum ! ouh ! oh ! bien joué bien joué t'as 5 il c'est un bien joué presque vous voyez là je suis à presque il me reste encore 5 euh non la vérité je sais pas jouer à fifa bah je sais que tu sais pas jouer à fifa oh la la bien joué là on est en mode bien joué les gars il faut qu'on en touche une encore une aller aller oh non excellent bah non excellent ça va parce qu'au moins on les a tous touchés voilà c'est déjà ça on les a pratiquement tous touchés 1500 déjà au moins ce qui ce qui compte pour le coach là c'est vraiment au moins de toucher le ballon au moins de le donner à l'advers à l'adversaire au coéquipier quoi au moins de lui donner le ballon oh bien joué oh t'as 13 000 points tu rigoles pas toi non je rigole pas moi je suis un truc derrière c'est pour toi Momo oh non c'est raté désolé j'ai préféré que ce soit pour toi à l'intérieur allez hop on continue là ouais on va faire un match on va aller faire un match alors maintenant je suis devenu tutulaire tutulaire à plein temps avant j'étais pas forcément tutulaire les frères et soeurs avant j'étais remplaçant je vous explique un tout petit peu ce qui s'est passé en fait au début on va vous demander d'aller dans un centre de formation vous allez aller dans un centre de formation pour vous faire détecter après vous allez vous faire détecter par un club qui va vous prendre malheureusement moi je sais pas comment ça se passe au niveau du mode d'histoire mais moi je n'ai pas été assez bon entre guillemets dans le club donc le club n'a pas trop voulu me garder il m'a dit écoute t'as du potentiel Alex Hunter mais on va quand même t'envoyer dans un autre club qui est assez bon qui n'est pas forcément première ligue pour que tu puisses un tout petit peu évoluer et pour que tu puisses revenir meilleur alors j'ai quitté tout simplement West Nam je crois ouais non attends je vais vous dire tout de suite ce que j'ai quitté comme club et t'es allé dans quel club sinon ? attends si West Nam j'ai quitté West West Ham pour aller simplement à Newcastle voilà donc là j'ai 99 000 abonnés voilà aïe presque les 100 000 j'ai presque dépassé ma chaîne YouTube aïe allez on va faire le match c'est parti on y va donc vous avez pu voir j'ai un petit général de 67 on commence au début je crois si je dis pas de la merdouille les gars si je vous dis pas de la merdouille on commence je crois au début avec un général de 60 ou 61 je m'en rappelle plus alors oui je contrôle Alex Hunter oui j'ai un petit peu du mal et vous foutez pas de ma gueule les gars vous foutez pas de ma gueule eh les gars je vais vous dire la vérité il faut que je vous l'avoue ça fait longtemps qu'on se connait voyez et je tiens à vous dire une vérité j'ai toujours joué le mode pro en amateur en fait j'ai toujours mis le mode le niveau amateur t'es sérieux ? ouais comme ça tu tues les bots comme ça non pas je tue les bots comme ça mon joueur c'est une bête tu vois ah j'ai compris pourquoi chaque fois dès que tu jouais avec l'OM et tout sauf une fois c'est si tu gagnes hein ahhhh c'est au début que je jouais avec l'OM non je jouais où là dernièrement je jouais à Barcelone je jouais au Bayern je jouais dans des clubs de ouf tu vois sur le CES bien sûr waouh toujours tu faisais des trucs moi je te disais pourquoi ils sont aussi nuls ? c'est parce qu'ils étaient en amateur après dès que c'est une bête tu mets en pro ou tu laisses tout le temps en fait ouais c'est ça en fait oh le con il a raté la passe oh t'es avec des amateurs avec t'as pas le droit là non là je suis en semi pro là par contre et ça fait quoi ? bah c'est déjà meilleur tu dois être fort là regarde même mes coéquipés t'arrives pas à récupérer le ballon allez tout seul vas-y je peux pas aller tout seul comme ça c'est semi pro là il faut faire des passes il faut jouer hein regarde le mec il court à côté de ta vie il prend le ballon t'es pas amateur là hein ohhh t'es sérieux t'as raté ça là ? tire incertain ça m'énerve ça quand il fait un tire incertain c'est bon coach m'enlève pas des points parce que j'ai fait un tire incertain voilà je suis comme un viewer tu vois et je trouve que cette vidéo elle est bien franchement c'est gentil vas-y oh voilà tout seul vas-y non là tu peux y'a pas de semi pro what ? il m'a poussé tu vois il est rapide hein c'est semi pro c'est à dire que même si je cavale le mec est capable de te rattraper c'est pas le mode amateur le mode amateur frère t'accélère tu les ruines tous t'as vu ? tu pourrais être Ronaldo j'y te rattrape le mec non quand je vais être Ronaldo il pourra plus me rattraper le mec même mon semi pro il pourra plus rien faire ouais mais il était de rire il a tapé en sprint bon allez vas-y bon allez vas-y tout seul là oh je l'ai raté il y a ma caméra devant j'arrive même pas à voir je suis à combien de général ? à général t'es à 5,7 5,7 ça va c'est bien oh chaque fois que tu fais un bon tir une belle passe ou un truc comme ça mais merde ! tu augmentes pourquoi tu t'es pas mis en nul ? non 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 je voulais pas me mettre en nul t'es ouf non non j'aime bien j'aime bien comme ça je marque pas beaucoup de buts c'est pas abusé t'as vu ? 5,9 oh 6 sérieux ? ouais ah nickel ça tu viens de passer à 6 si tu marques un but tu gagnes 1 d'affilée non ? passe le ballon arrête de me dire passe le ballon cousin j'étais au point de penalty j'aurais pu le donner c'est vrai mes potos les joueurs ils ont écarté sur lui ils sont allés sur lui j'en profite moi allez c'est vrai combien là ? 5,9 allez va attends garde le garde encore le ballon frère laisse moi de l'avance wesh waaaah cousin ils sont trop rapides les gars il y en a il m'aurait dit lâche le ballon je suis devant le gagas frère je veux pas lâcher le ballon je vais frapper ah j'ai frappé direct tu sais pourquoi j'ai frappé direct ? je me suis dit si je contrôle il va me rattraper frère après il va dire passe le ballon tu vois après il va dire passe le ballon tu vois non y'a pas y'a pas c'est moi eh mais ils sont forts on dirait plus que vous en face qu'est ce que tu racontes poteau on est de Newcastle nous on rigole pas ils ont une défense par contre c'est elle est passée entre le joueur d'habitude c'est en entraînement ça rentre marameo on dirait un vrai match dans la rue c'est bien fait franchement c'est bien fait c'est bien euh c'est fait 17 pardon excuse moi t'inquiète t'inquiète mais des fois je trouve un peu le joueur un peu long la dernière fois j'étais en live j'ai pété un câble ça fait 27 ? ouais parce qu'en fait si tu veux quand enfin si vous voulez les gars quand je suis en live j'ai pas une très très bonne connexion ça me réduit la latence et déjà que personnellement je ne trouve pas que les joueurs sont super rapides sur le fifa je sais qu'ils vont faire des mises à jour comme d'habitude et qu'ils vont améliorer un tout petit peu les petits défauts je sais que sur un fifa y'a toujours un petit peu des défauts c'est comme tous les call-off hein y'a toujours un défaut et on règle tout mais au début les gars y'avait vraiment euh ça avait du mal quoi je partais à gauche le joueur pour qu'il parte à gauche il lui fallait du time quoi il fallait du temps et je parle pas d'Alex Hunter je parle de joueurs vraiment bien des 80, 84 des bons joueurs avec des bonnes générales et ils avaient du mal à tourner quand même mais des fois c'était à cause un peu de ma latence aussi des lives euh ouais quand j'étais en live j'avais une latence de rouge-orange tu vois ah non sérieux oh j'suis en vidéo faut que je marque un but là pour mes abonnés oh mais ouais là t'étais nul devant tout le monde tout le monde rigole de toi là ah 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 GameXRays trop nul là c'est pas grave frère il a acheté FIFA 17 pour mettre aucun but c'est pas ma vie frère c'est pas grave j'suis pas un joueur compétitifique ah si tu mets un but euh est-ce qu'il parait tu vas avoir un truc est-ce qu'il parait laisse moi jouer s'il te plait ok là regarde il va dire tu m'as pas appelé ah tu disais quoi tu m'as pas appelé tu disais quoi ah c'est nul c'est qui le patron c'est toi c'est toi qui le patron et toi yes il est content il est content t'es content Abdel très content mon gars très content je suis fier parce que tu sais pourquoi qu'est-ce qu'il y a de plus fier qu'un youtuber fier quand ses abonnés sont fiers qu'ils soient fiers qu'il est fier quand il a marqué un but c'est quelqu'un de fier voilà tout simplement parce que ses abonnés sont fiers alors lui il peut être que fier quand il est fier quand ses abonnés sont fiers quoi il y a beaucoup de pieds il y a un bug là c'est toi qui a marqué le but et c'est toi qui nan 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 what the fuck ah ok j'ai cru qu'il y avait un sort d'enjeu qu'il y a eu un mort sur le terrain je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai dit what the fuck mon but y a pas compté ou quoi t'as vu 0-0 nan 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 j'ai pas vu 0-0 mais quand j'ai vu ils ont remis la balle au stand j'ai dit what the fuck y a eu quoi j'ai dit il s'est passé quoi mon frère derrière il y a un supporter il est rentré dans le terrain ou quoi je sais pas j'ai dit genre il a fait guillemets euh non c'était nul ta blague en fait toi 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 voilà je vais faire un spécial euh essaie de ne pas être mal à l'aise avec Moumou dedans pas du mal à l'aise là-haut allez là hein essaie de ne pas être mal à l'aise avec Moumou putain putain c'est trop... c'est trop pas marrant vas-y ne le faites pas euh parce que les gars il est venu au plein milieu de la vidéo du coup au fait il n'a pas eu le temps de s'organiser au début tu vois j'organise des blagues et tout mais là... ouais au début il note ses blagues sur un bloc de euh... un bloc note pardon j'sais même plus parler français au début il note ses petites blagues t'as vu genre il coche ceux qui vont garder ceux qui vont enlever c'est sérieux et... et on se crête dans la vidéo on fait des découpages pour qu'il sorte ses blagues tu vois genre et là en fait bah malheureusement euh... voilà c'est euh... WAH 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 le tec il est tellement puissant qu'il t'a cassé la jambe c'est sérieux que la blague était barrée dans le bloc note normalement c'est sérieux putain il est pas rigolo le con hein c'est ça qui est rigolo c'est le fait qu'il soit pas rigolo que c'est rigolo en fait oh y'a un monsieur propre t'abuses mec t'es là tout le monde la connait cette blague de merde quand tu vois un chauffe tu dis monsieur propre ah monsieur propre imagine le joueur écrit monsieur propre monsieur propre oui monsieur propre bon allez ah ça serait marrant la joueur ah merde j'ai frappé oh oui ah j'me fais victime je serai encore le héros les gens vont m'acclamer sur twitter et tout quoi ? j'vais pas trop me faire insulter t'sais que c'est comme sur youtube y'a des haters et tout sérieux ? ouais y'a des mecs méchants et tout ouais genre ouais il est trop jeune euh... pour jouer au foot euh... MDR le mec il a 17 ans et il joue aux premières ligues il a même pas le permis euh... voilà on m'a dit ça bah le mec il a dit ça bah le mec il a dit ça j'ai envie de lui dire ferme ta gueule et continue à jouer à la question 2 toi t'as pas les moyens pour t'acheter mais heureusement on répond pas frère heureusement on peut pas répondre c'est dommage c'est comme moi là des fois je vois des gens mettre des commentaires trop méchants dire ta vidéo c'est de la merde tu vas voir leur vidéo frère la tête de ma mère leur chaîne elle a la varicelle poteau je te jure elle est toute rouge avec des vidéos n'importe quoi avec des miniatures bah y'a pas de miniatures même pas de miniatures et ils disent ouais ta vidéo c'est de la merde ta chaîne c'est de la merde mais quand tu regardes leur chaîne frère tu sais tu comprends pourquoi ils sont brusqués t'as vu ? tu comprends pourquoi ils aiment pas les youtubeurs tu comprends pourquoi ils aiment personne c'est parce que personne les aime poteau tu vois ? c'est normal ils sont méchants comme ça en fait ta blague a été nulle mais... c'est pas une blague je te jure non mais je te jure j'ai vu des fois des mecs qui m'insultent t'as vu ? quand ils m'insultent t'as toute maman des trucs comme ça tu sais ils sont super méchants super agressifs tu vois je clique sur eux pour aller les bann et quand tu cliques tu tombes sur leur chaîne frère y'a des vidéos en bas en bas tu crois que c'est la miniature des fois je me dis peut-être qu'il a fait un contour de miniature je vois une grosse barre tout rouge en bas tu sais je dis what the fuck ? qu'est-ce que c'est que cette barre de rouge ? tu sais tu what the fuck tu cliques dessus mec oh y'a presque plus de dislike que de vue c'est genre le truc c'est un truc bébé tu comprends pourquoi t'insulte ta mère tu vois ? belle passe oh tu gagnes là oh yes on a gagné les gars monsieur propre monsieur propre monsieur propre monsieur propre t'as des cheveux de beaux gosses frère c'est bien j'ai beaucoup moi ah t'as mis tes mains où là ? t'as pas mis tes mains dans ton nez ou dans tes fesses ? je l'ai fait au coach allemand vous vous rappelez le coach allemand ? oh t'es sérieux ? je sens bon des cheveux là ? attends 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 j'suis en train de oh putain j'ai une croûte là ah c'est dégueulasse il y a une croûte des familles ça sent le paradis sur terre ah vas-y arrête 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 je rigole pourrai les gars j'ai pas oh toi par contre tu mets vraiment ta main oh d'où tu mets ta main ? d'où tu mets vraiment ta main ? voilà ! oh je me casse ta main c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai vu que t'as mis ta main dans ton casque voilà j'ai fait tu te fous de ma gueule ou quoi ? voilà j'te casse un bras tu fais ça Momo hein ah on rigole pas avec ça tu mets pas ta main tu fais pas genre j'ai fait ça regarde ouais mais attends mec tu rentres t'as intérêt à du caleçon ? non t'es rentré dans ton caleçon ? mais non mais j'ai fait exprès d'accord bon regardez les gars vous voyez un tout petit peu les petits logos qu'il y a au milieu de la neige là le feu là la balance moi j'aime bien voilà l'équipe mérite ce but tu vois j'aime bien être voilà modeste tu vois au début en fait je vais être modeste le plus possible je sais pas c'est un trophée à gagner autant que modeste et après je vais essayer d'être un peu arrogant tu vois même beaucoup arrogant tu vois ça veut dire quoi modeste ? modeste c'est genre pose moi une question qu'as tu pensé du match ? que penses tu de ton niveau dans ce match ? c'était facile genre non mais voilà c'est modeste c'était genre bah écoutez c'était un match super sympa bah non modeste justement tu la pètes pas c'est arrogant tu te la pètes arrogant c'est plutôt j'ai j'ai fait tout le travail tout seul j'étais beaucoup en attaque mes coquipiers ont été peu présents j'ai vraiment fait le taf je pense modeste c'est plus bah nous avons bien travaillé l'équipe s'est accrochée au maximum nous avons tous tenté de bosser ensemble pour obtenir cette victoire je remercie encore les supporters qui ont été très présents qui nous ont vraiment aidé à avancer c'est grâce aux supporters aussi si on a pu gagner ce match c'est grâce aussi voilà au staff qui ont pu faire que notre terrain soit beau voilà tu vois modeste vraiment dire que c'est grâce à tout le monde tu vois c'est pas les sous là c'est pas les sous ça mon pote si ! non ! c'est une chambre 14000 ah oui mais c'est ah tu me passes 10 000 fifa money bro tu me passes 10 000 oh l'hôtel ma chambre d'hôtel couya ma chambre d'hôtel c'est quand même 300 euros frère j'rigole trop cher pour toi frère ouais t'as vu le loyer que tu payes en un mois C'est le prix de la chambre d'un jour Bon bref La vidéo ça fait un petit moment là Je suis à 25 minutes de tournage Bon vous, la vidéo elle durera pas 25 minutes Parce qu'il va y avoir plein de décopages Elle va être découpée dans tous les sens Tel des petits bouts de sushi tu vois T'ouches pas mes cheveux frère T'ouches pas mes cheveux, on va s'embrouiller demain tu vas finir chez le coiffure T'ouches pas mes cheveux Pourquoi tu m'envoies tout le temps à coiffure dès que t'es énervé T'ouches pas mes cheveux, tu sais quoi on va faire un pari toi et moi frère On va faire une partie de Call of toi et moi Et celui frère qui perd Il coupe ses cheveux mais correctement Non 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 je peux pas J'avais promis, c'était la dernière fois que je coupais Et que j'allais laisser La dernière fois que j'avais coupé tout bain, tout bain, tout bain Tout bain, tout bain Bon bref la vidéo elle date depuis trop longtemps Déjà on est à 26 minutes, plus de 27 minutes presque Là on va arriver à 27 minutes Allez ciao, likez, comment Arrête tes conneries Tu t'es pas censé être dans la vidéo frère Alors viens pas faire le mec genre Ouais je remonte ta vidéo, je dis ce que je veux Ferme ta gueule, t'es pas invité Bon bref les frères et sœurs j'espère que vous avez aimé la vidéo J'espère que vous avez aimé les petites astuces que j'ai pu vous donner Pour les petits nouveaux en tout cas Si ces astuces là vous seront utiles Et bien je suis content Non je leur dirai pas T'as qu'à regarder la vidéo Putain il est lourd les gars ou pas Est-ce que je peux le frapper et le faire sortir de la vidéo ou pas vite fait Mais j'étais pas là Bon bah si vous avez aimé la vidéo les gars N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner Et je vous dis en tout cas à très très bientôt Pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre émipha Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz